Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 5. La séquence 5, produire un fil divers. Oral, racontez oralement un fil divers à partir de titres et de chapeaux. Nous allons parler de la séquence 5, à partir de la séquence 5, et de la séquence 5, 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 de la séquence 5. J'observe et je comprends. Et je comprends. Situation est maintenant en choisissant le titre et le chapeau d'un fil divers réel figurant dans la liste suivante. Tu imagines et te présentes la suite de l'article à tes camarades. Le mot de nous est que nous allons choisir le titre et le chapeau de l'un fil divers. Nous avons 4. Si vous avez envie de vous aider à faire de ce qu'on va en faire. Il faut dire qu'ils nous vont faire. Qu'est-ce que nous allons vous aider ici ? Nous avons dit l'article « Le chapeau d'un fil divers. Ton nomait le chapeau. Tout le chapeau d'un fil divers en chateau. Il faut nous faire prenant une chose pour la suite. Il y a tout simplement une chose pour la suite. Ce qui vous permet de faire par la suite du temps. Mais il y a tout juste de l'article. 3 morts et 19 blessés dans un accident de la route à Figuig. Un accident de la route qui s'est produit dans la soirée de samedi dans la province de Figuig a fait 3 morts et 19 blessés. 3 personnes en étaient suées et 19 autres blessés dans un accident de la route s'est revenu samedi soir près de la commune de Bouchaouen. Apprendons auprès des autorités locales de la province de Figuig. L'accident s'est produit lorsqu'un camion qui transportait les victimes de retour d'un marché hebdomadaire s'est renversé à 15 km de la commune de Bouchaouen, précisant de même source. Les autorités locales et la gendarmerie royale sont intervenues pour transférer les blessés vers le centre hospitalier de Talsins pour recevoir les premiers secours avant de les évacuer vers l'hôpital provincial de Figuig. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête en vue de déterminer les circonstances de ce d'arm et établir les responsabilités. Les autorités ont été décidés par la commune de la commune de la commune de Bouchaouen, qui a été décidés par la commune de la commune de Bouchaouen. c'est à l'abus de Bouchaouen, qui a été décidés par la commune de Bouchaouen, qui a été décidés par les bouches destatus inter ceux qui ont été décidés par la commune de Bouchaouen, qui est-ce que vous avez trouvé ? C'est ce que j'ai dit. et aussi c'est ce qui est le chabot. Alors, je vais essayer de vous donner un autre mot mais vous ne vous êtes pas content. Donc, vous avez dit que vous avez dit, je vous ai dit que vous avez dit. Je vous ai dit que vous avez donné ce qui est à la question. Ce qui est à la question qui est à l'aise. Il y a un qui est à l'aise, qui, comment, quoi, 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 où, quand, quoi, 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 quoi. C'est une question qui s'est rendue dans le filet. D'aïmane, ces questions sont des questions qui se trouvent à l'âme. Alors, 19 blessés et 3 morts. Qui ? Un accident de la route. Ou à Figuig, dans la soirée du samedi. Pourquoi le conducteur s'est endormi en conduisant ? Comment le car s'est renversé plusieurs fois ? La soirée de samedi a connu un grave accident de la route dans la sortie de la ville de Figuig. Le conducteur s'est endormi en conduisant, ce qui a causé un renversement de car plusieurs fois avant de s'arrêter. L'accident a fait 3 morts et 19 blessés. Plusieurs ambulances se sont chargées d'emporter les blessés vers les hôpitaux de la région, tandis que les morts sont en Paris. Une d'huité marocain se fait dérober. 10 000 euros de bijoux. Elle s'est rendue compte de la disparition de ses bijoux quand le bagagiste de l'hôtel Claridge sur le Champs-Élysées Paris lui a amené sa valise. 10 000 euros de barges dans la ville de Paris. 10 000 euros de maire de plus en europe. 10 000 euros de caisse. 10 000 euros de barges dans la ville de Paris. 10 000 euros de maire de plus en France. ... ... ... ... C'est ce qui est de la vidéo. Elle estime son préjudice à près de 10 000 euros. Un député marocain âgé de 44 ans en voyage à Paris s'est fait délester de ses bijoux, rapporte ce vendredi le Parisien. Le butin est conséquent, un pendentif, or et une rôde représentant une main de Fatma. Plusieurs paires de boucles dorées en or, des bracelets, une gourmette, une chaire quartier. Selon le journal, la victime qui descendait à l'hôtel Claridge, aux Champs-Élysées, à Paris, s'est aperçue de la disparition de ses bijoux après que le bagagiste lui a amené sa valise. « Je n'avais pas mis le cadenas », a-t-elle détaillé. « N'importe qui pouvait l'œuvrir, le bagagiste va être convoqué par la police. Ni au moins, le vol aurait pu également avoir été commis à la douane au Maroc ou en France. L'enquête a été confiée au commissariat. » « Je n'avais pas mis le cadenas d'un débuté marocain qui s'est fait d'Europe dix mille euros de bijoux. » « Mais je n'ai pas mis le cadenas d'un débuté par l'hôpital. » « Je n'ai pas mis le cadenas d'un débuté par la vidéo. » « Je n'ai pas mis le cadenas d'un débuté par l'hôpital. » Merci. 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 Et voilà, ce qui m'a dit c'est là. J'ai essayé de dérober dix mille euros de bijoux. J'ai essayé de dérober dix mille euros de bijoux. C'est quoi ? Et quand je vais vous donner un mot pour vous donner un mot. Comment vous pouvez vous donner le mot pour vous donner cette question ? Je vais vous donner une question qui, quoi, où, comment et comment. Je vais vous donner un mot pour vous donner un mot. J'ai essayé de dérober simplement cette question en tout cas. Je vais vous mettre directement le nom et ensuite en 3ème 컬러. L' night 1ème pulley et que je vais vous donner un mot pour vous्mespiercer les gens , donc vous komunicez diverses. Leày de déhana. Covid-19,火, combien et comment et comment ? J'ai essayé le dérober Bauc pour vous donner une mes écouter baullière. Les éléments de la gendarmerie royale de Dakhla ont réussi mardi à démonteler un chantier clandestin de fabrication de barques artisanales, probablement destiné à la désactivité prohibée. Un avion de la gendarmerie royale, en mission de surveillance aérienne, a localisé à 50 km au nord-est de Dakhla un chantier de fabrication illicite de barques. Dépêchée sur les lieux, une patrouille a constaté un situ des travaux de construction d'embarcations artisanales, probablement destiné à des activités prohibées, a indiqué la gendarmerie royale dans un communiqué. Dépêchée sur les lieux, une patrouille a constaté un situ de travaux de construction d'embarcations artisanales, probablement destiné à des activités prohibées, a indiqué la gendarmerie royale dans un communiqué. Une enquête est ouverte sous la supervision de paquets compétents pour l'identification et l'interpolation de toutes les personnes impliquées dans l'installation de sucres chantiers clandestins et le démontèlement de réseaux correspondants a ajouté la même source. Nous allons commencer par la gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie. La gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie. La gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie. La gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie. La gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie d'acier thé Le chapeau. C'est la suite. 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 La suite. La suite. C'est 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 la suite. Je m'exerce. C'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. Je m'existeriere. Les widelyerns. Les Maarons. D'arATORIES. Y'adamn. On respecte la suite. La suite. C'est la suite. l'offre qu'elle n'a l'émane fait qu'est ce qu'on met à l'étoile qui fait à partir des titres et des chapeaux proposés en délai qu'en est là qu'en est là qu'en est là qu'en l'étoile qui s'éteint avec vous et les chapeaux j'essaie d'imaginez les informations à d'étoile 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 à notice des informations d'étoile à d'étoile à d'étoile à d'étoile à de cette Pages 78 et 79 Lecture Identifier le fait divers parmi deux articles proposés Support document 1 Les chargeurs contrefaits sont dangereux Identifier le fait divers parmi deux articles proposés Les chargeurs contrefaits sont dangereux J'ai l'impression que le fait divers parmi deux articles proposés 2 décembre 2016 Sur 400 chargeurs achetés online, ceux 3 étaient suffisamment isolés pour protéger l'utilisateur contre les chocs électriques C'est la conclusion effrayante de Tradien Standard L'agence britannique de protection de consommation Qui a préservoir testé tous ces chargeurs achetés dans huit pays Dans les États-Unis, la Chine et l'Australie Les a qualifiés d'entiers inconnus Cela représente 99% de chargeurs défectueux Tradien Standard appelle les consommateurs à accueillir ces périphériques auprès des fournisseurs de confiance Cela peut coûter un peu plus Mais les biens contrefaits à des secondes mains sont une Entité inconnue qui pourrait vous coûter votre maison ou même votre vie Ou la vie des gens que vous aimez Préviens Léon 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 L Deuxième point, avec MAP, le 6-4-2017. Quatre nombres d'une même famille ont péri dans un incendie qui s'est déclaré dans leur domicile à Salé dans la nuit de mercredi à jeudi ont indiqué les autorités locales. L'incendie. Dans la cause principale serait un chargeur électrique s'est déclenché au environ de 1,5 dans le domicile familial situé au quartier Shunmao. Causant la mort du père qui a succombé à ces graves brûlures et de ses trois fillettes, âgées entre 11 et 14 ans, qui ont péri asphyxiées, précisant les mêmes sources. La mère d'une autre fille en était évacuée à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de la ville. Et la police a ouvert un enquête pour déterminer les circonstances de ce dame. Ajoutez les mêmes sources. Et enfin, on a été déclaré à l'hôpital pour déterminer les soins de l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le texte. Je complète le tableau suivant. La situation, circonstances, acteurs, protagonistes, événements marquants, explications, informations présentées. Informations présentées dans le titre, informations présentées par le chapeau et ne figurent pas dans le titre. Les informations, c'est le document numéro 2. 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 comme l'année de mercredi à jeudi, c'est la nuit de la 4e à la 5e, ou à la salle de la salle de la salle. Comment ils ont scombe à leurs blessures ? La conséquence, les débuts des victimes ont été transférées à la mort de la ville, par exemple, l'échelage d'il-tahaye, et les marches de la ville. Alors, c'est le cas de la ville, les étudiants d'un a qui, quoi, quand, où, comment, conséquence. C'est-à-dire qu'ils ont été les membres de la mort, ou les membres de la hâte, et les filles d'hiver, c'est-à-dire que les informations ont été les membres. Je complète le tableau suivant. Situation. Ils ont été quatre membres d'une même famille en péris, dans un incendie. C'est-à-dire qu'il y a la situation. La conséquence, les débuts sont décousés par un chargeur électrique, d'une manière qui est un chargeur électrique, qui est un chargeur électrique, qui est un chargeur électrique. Acteur protégoniste. Le père et la mère, et aussi les quatre filles. Événement marquant, le cas de l'hém, c'est la mort du père et les quatre filles. Explication. Ils ont fucumbé à leur grave brûlure. C'est-à-dire qu'ils ont été les membres d'une même famille en péris. Informations présentées dans le titre. C'est-à-dire qu'il y a eu une même famille en péris. Le mort de quatre personnes dans un incendie déclenché par un chargeur électrique. Informations présentées par le chapeau, ils ne figurent pas dans le titre. Ils ont de la main fermée. Ils ont de la main fermée. C'est-à-dire qu'ils ont de la main fermée. L'hém, c'est-à-dire qu'ils ont de la main fermée. Ils ont de la main fermée. Paragraphe numéro un. Indication du temps. L'hybarat d'Allah à l'al-maqen. Source de faits. L'action postérieure à l'événement. L'amal d'Allah à l'al-maqen. Indication du lieu. L'hybarat d'Allah à l'al-maqen. Les indications du temps. La nuit de mercredi à jeudi. Le source des faits. Les autorités locales. Les autorités locales. Les actions postérieures à l'événement. La mère et une autre fille ont été évacuées. Les débris des victimes ont été transférées à la morgue de la ville. L'indication du lieu dans le domicile, à l'hôpital, à la morgue de la ville. Les indicateurs du lieu. Les indicateurs du temps. Les actions postérieures à l'événement. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. A la prochaine vidéo.